La voulez-vous ? La victoire ! Je veux changer les choses pour répondre aux problèmes de la France et des Français. InfraLive went to the French consulate in Tel Aviv and interviewed people waiting to vote. Parce qu'il y a un vrai changement maintenant en France et je pense qu'il faut participer. Je n'ai pas voté il y a cinq ans et cette année je veux voter. En 2002 il y a eu une démobilisation parce que toutes les forces s'étaient concentrées sur la candidature de Jacques Chirac opposée à Le Pen. Aujourd'hui l'enjeu est important, l'écart entre les deux candidats n'est pas suffisant. Comme beaucoup de personnes qui vivent en Israël, pour eux l'avenir de la France est important. Et en particulier la relation entre la France et Israël. Et celui qui va présider la France aura un rôle clé dans la relation entre la France et Israël. Pour nous, c'est peut-être un tournant majeur et nous souhaitons voter en masse pour pouvoir influencer. More d'43 000 Israélis avec dual citizenship enjoy the privilege of voting in the French elections. C'est extrêmement important. C'est vraiment l'avenir de la France qui est en cause maintenant. Et je sais pour qui je vais voter, à mon âme et conscience, pour le bien de la France. Qu'est-ce que j'espère pour la France de demain ? C'est une bonne question, je vais réfléchir aux urnes. Je crois là-bas, un, que ça nous montre que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est là, encore une fois, je ne sais pas quel serait le résultat, mais la France a une leçon de démocratie extraordinaire. C'est une très belle chose. En plus, pour la première fois en tant que sexologue, je peux le dire, en tant que médecin sexologue, on a une candidate qui n'est pas un ersatz d'homme. C'est-à-dire que pour une fois, on n'a pas une candidate qui essaye d'être un homme. Among those queuing up is a man from the bombarded town of Sderot, who made the effort to come and vote. Je viens de Sderot. Vous êtes de Sderot ? Oui. Et je viens voter. J'espère que ça va s'arranger. On met un meilleur côté. On election day, the French in Israel are unable to forget the harsh daily realities some Israelis are forced to face.